Bonjour Guillaume, Guillaume Trouille de Saint-Po. Bonjour à tous. Alors, j'enlève le rideau et je mets le bon titre. Super cool, on est prêts. Je te laisse faire morcer. C'est parfait. Oui, du coup, Guillaume, on a déjà un petit peu, je pense, vu à l'environnement. Tu as un peu présenté aujourd'hui, qu'est-ce que Saint-Plan ? Mais je pense que ce sera pas mal de refaire un petit rappel sur la mission de Saint-Plan parce que vous avez aussi une mission qui est quand même très, très forte. Vous avez des engagements qui sont, j'ai envie de dire, extrêmement distinctifs. Je pense qu'on peut passer déjà par là et surtout pour les personnes qui sont en train de nous rejoindre, ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'est Saint-Plan avec Guillaume. C'est ça, pour les gens qui n'étaient pas là avant, c'est important aussi de rappeler ce que c'est Saint-Plan. Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, Saint-Plan, aujourd'hui, c'est un réseau mondial d'une centaine de fabriques sociales numériques. Et ce qu'on appelle une fabrique sociale numérique, ce sont des écoles de formation sur les compétences numériques et vers les métiers en tension dans le secteur numérique. C'est ce qu'on appelle des écoles inclusives. C'est-à-dire que la mission de Saint-Plan, c'est que le numérique, aujourd'hui, soit plus inclusif et qu'on retrouve dans les entreprises qui embauchent des profils de ce domaine, plus de femmes, plus de personnes en situation de handicap, plus de personnes réfugiées et qu'on sorte d'un numérique un peu trop genré, selon nous. Depuis, et donc, on existe depuis sept ans, on a formé à peu près 8600 personnes dans le monde. On est présent dans 15 pays, mais le gros, quand même, de l'activité se situe en France. On a formé 6000 personnes, dont 4000 sur l'année qui vient de s'écouler. On a une forte activité dans ce domaine de la formation. Et on cible principalement tous les secteurs en tension, donc le développement, l'infrastructure réseau, aujourd'hui, tout ce qui est data et intelligence artificielle ou machine learning. Et puis, on ouvre forcément des référentiels dans le domaine cloud et cybersécurité. Donc, le principe de base, ce sont des formations gratuites pour les demandeurs d'emploi, ce qui nous impose de mettre en place de nombreux partenariats avec les collectivités, les partenaires et grandes écoles numériques pour proposer ce type de formation. Du coup, n'hésitez pas dans le chat, et vu qu'on a déjà vu Guillaume avant, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions spécifiques pour Guillaume pour qu'on ait le temps d'y répondre avant de passer au temps d'échange où tout le monde revient. C'est très intéressant. Ok. Donc, en France, on n'est pas présent que dans le Nord, dans les Hauts-de-France, on a presque 80 fabriques réparties sur tout le territoire. Vous retrouverez les informations des différentes fabriques sur le site de Saint-Plan. Et dans les Hauts-de-France, on est présent sur la métropole lilloise, à Roubaix et à Euratechnologie. On est présent du côté de Calais, où je suis aujourd'hui avec mes collègues de choc, pas très loin. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on prendra trois minutes pour aller saluer les apprenants de la formation Gênes Développeurs Web, deuxième promotion, qui sont en train de plancher sur des projets autour de JavaScript. Donc, voilà, où on est présent. Excusez-moi, je parle, mais je suis muet. Quelles sont les formations qui sont labellisées Gênes dans les formations que vous proposez ? On a eu beaucoup de questions sur ce sujet avant, donc qui ne s'intéressent pas forcément aux métiers de développeur. Est-ce que vous avez d'autres métiers de développeur ? Oui. Alors, sur le site de Gênes, vous allez retrouver toutes les formations Simplon labellisées en France, en dehors de développement web. Et en Haute-France, on a trois formations labellisées Gênes qui ne sont pas dans le développement web, comme celle de Calais. On a la formation Technicien Supérieur Système et Réseau à Roubaix, dont la prochaine promotion démarra en décembre prochain et on est en phase de sourcing. Donc, si ça vous intéresse, il est encore temps de candidater. On a une session de formation hackeuse avec 24 femmes qui vont se retrouver pendant six semaines pour consolider un projet professionnel dans le numérique à partir de début novembre. Donc là, si vous êtes intéressé à l'économie, foncez, il reste encore quelques places. Et on a une formation référent digitale à Calais qui démarra à partir de mars-avril prochain. Donc, comme l'expliquait, je crois, au clock tout à l'heure, on s'efface. On est plutôt sur une formation assez polyvalente qui propose des compétences autour du référencement, de la maîtrise des CMS comme Wordpress, les réseaux sociaux, le marketing, et un peu de matériel, l'infrastructure maintenance pour être capable de faire un peu beaucoup de choses dans l'entreprise. Et du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il n'intéresse pas forcément les entreprises qui ont du secteur numérique, mais des entreprises de tout secteur qui ont besoin de personnes ayant des compétences, ce fameux mouton à cinq pattes du numérique qui est souvent mentionné. C'est ça, la formation référent digitale. Oui, c'est ça, exactement. Après, c'est vrai que les entreprises partenaires ne sont pas simplement des entreprises du numérique. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? On t'entend plus. Oui, donc on a des entreprises de tout secteur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des entreprises nationales, mondiales, ultra-locales, comme ici, Eurotunnel, si on peut dire, c'est une petite entreprise locale. On a une question, donc on nous demande si vous avez de la formation qui se fait en téléprésentiel en particulier ou pas. Oui, oui, bon, effectivement, avec la crise, on a dû renforcer nos outils et notre façon de travailler sur le distanciel. Aujourd'hui, on est capable de passer en full distanciel si l'état sanitaire l'imposerait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que les entreprises demandent de plus en plus d'avoir cette compétence en tant que développeur d'être capable de télétravailler et de passer comme ça en distanciel assez rapidement. Les financeurs aussi mettent de plus en plus ces compétences dans leur cahier des charges. Donc, on a nos outils qui s'adaptent. On a une plateforme collaborative qui s'appelle Simple Online qui permet à la fois de travailler en présentiel, en distanciel, en synchrone et qui garde en même temps toute la pédagogie active de Saint-Plon puisqu'on a une façon de travailler qui est très particulière. On a une pédagogie par projet qui permet de mettre en place des formations très adaptées aux besoins des entreprises. Moi, j'appelle ça des formations très ergonomiques puisqu'au-delà du titre pro développeur web qu'on va chercher à passer en fin de formation, on va travailler vraiment sur des capes réels d'entreprise ce qui fait que l'apprenant se met tout de suite en posture réelle d'entreprise, en posture de client, finalement, interne ou externe. Et donc, cette façon de travailler est assez efficace pour intéresser les entreprises en suite de parcours. Oui, donc ça vous permet d'assurer aux candidats d'avoir une probabilité, d'avoir des entreprises qui sont intéressées pour les rencontrer ensuite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme on cible aussi des personnes qui ont un parcours parfois chaotique, ce type de pédagogie les intéresse parce qu'on n'est pas du tout dans un schéma scolaire classique. On est plutôt avec des formateurs qui ressemblent plus à des coachs ou des mentors pour accompagner l'apprenant dans son apprentissage. Et le but de cette pédagogie, c'est d'apprendre à apprendre, c'est d'être capable de changer d'environnement, de techno et d'avoir vraiment cet état d'esprit full stack, en fait, de maîtriser certaines choses en bac, en front, mais d'être capable d'aller sur des nouvelles techno parce qu'il y a une communauté derrière qui est faite d'experts et parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en ligne pour apprendre presque tout seul. Alors, on a deux questions en particulier. Il y a une question, la formation référent digitale à Calais, est-ce qu'on peut candidater dès maintenant ? Alors, la réponse est oui. Le montage de la formation n'est pas terminé, donc vous ne trouverez pas forcément le formulaire en ligne, mais vous pouvez contacter directement Simplon ou vous inscrire sur la liste des personnes intéressées et je pense qu'on vous enverra des choses à la fin de l'année. Et Jessica demande si la formation axée sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle aura lieu aussi sur l'île de France et elle voudrait en savoir plus sur la formation ? Oui, tout à fait. Donc là, c'est un partenariat entre Simplon et Microsoft qui va permettre de déployer une vingtaine d'écoles d'intelligence artificielle partout en France et je crois qu'il y a des projets à l'international aussi qui sont en train de se monter. Donc, pareil, rapprochez-vous du site internet de Simplon et vous trouvez la Carto avec les écoles en Ile-de-France. Ça a démarré à Issy-les-Moulineaux, donc je pense qu'il y a trois ou quatre écoles en Ile-de-France. En Haute-France, on va commencer sur l'île et on a d'autres territoires en cible pour fin 2021 et début 2022. C'est quoi les ateliers que vous proposez ? J'ai vu, vous avez des ateliers où on peut s'initier au code, c'est ça ? Oui, tout à fait. Encore une fois, sur Calais, c'est vraiment the place to be. Et donc, effectivement, tous les jours, il y a des animations à la fois sur de l'initiation au code pour rencontrer les apprenants et l'équipe pédagogique parce que c'est surtout une histoire humaine, c'est une formation Simplon. Et sur Roubaix, vous allez retrouver des ateliers du type des gens rond la tech pour essayer de casser les préjugés des partenaires, des apprenants, des entreprises sur la question des femmes dans le numérique. Donc, le site de la Gêne est très bien fait. Vous avez tout le programme, les lieux, les horaires et les prises de contact possibles. Donc, on vous attend avec grand plaisir. On ira voir le site de la Gêne après, effectivement, parce que des ateliers proposés par Simplon, il y en a vraiment dans toutes les villes de France. Vous avez un maillage du territoire qui est assez fort, c'est assez impressionnant. Alors, est-ce qu'il y aura un replay de Displos, nous demande, Jaja Data ? Absolument, tout sera Displos en replay et on découpera chacune des interventions. Oui. Est-ce qu'on a des questions spécifiques encore pour Simplon ou est-ce que vous voulez qu'on repasse autant d'échanges en groupe dans le chat ? Dites-moi ce que vous avez envie de faire. En tout cas, il y a pas mal de questions quand même. on va pouvoir faire un joli tour de table. Ça vous dit d'aller voir les apprenants rapidement pour... Ah oui, carrément, il te reste encore... Il te reste trois minutes. Il te reste trois minutes dédiées, donc... Oh là là, Guillaume nous embarque. On part. On part. On part. On part. On part. On part. Bonjour, messieurs. Connaissez-vous le métier de journaliste reporter en image à KJRI ? C'est le métier que Guillaume fait. Là, ici, ce sont les apprenants. Alternants, pardon. Certains sont chez Eurotunnel, comme on l'expliquait tout à l'heure. Bonjour. Hello. Ils sont en direct, regardez. Ils sont en live. En plus, ils sont en train de suivre le guide dans la live. Bonjour tout le monde. La deuxième promo Développeur Web de Calais, labellisée Grande École Numérique par l'Ontario avec l'Agglo, Eurotunnel, Armatis, Data Legal Drive et d'autres entreprises du territoire. C'est top. C'est la réussite. Vous avez des belles chaises et c'est important quand on est développeur d'avoir des belles chaises. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui peut juste dire trois mots sur pourquoi il est là, d'où il vient ou d'où elle vient ? Je ne sais pas si du tout je veux. J'en ai mon match. On t'entend, ça va ? Bonjour à tous. Bonjour. Plus haut la caméra, Guillaume. Ça va. C'est français. Je suis en contre-jour mais ce n'est pas très grave. Bonjour à tous. Moi, je suis Laura, j'ai 30 ans. Je viens d'un parcours du télémarketing à la base. Ensuite, j'ai fait une reconversion pour être agent administratif à la CAF, chose qui m'a déplu. Il manquait des compétences dans le numérique. C'est pour ça que je me suis inscrite à Saint-Plon. Voilà. C'est génial. Du coup, tu fais quelle formation en ce moment pour être sûre ? Développeur web et web mobile. J'ai eu la chance de faire mon stage au sein du service d'exploitation d'Eurotunnel, ce qui m'a ouvert vers ma future voie la technologie DevOps. Excellent. Super cool. C'est vraiment trop cool. On a eu un intervenant qui a essayé de rentrer mais qui n'a pas pu rentrer. J'espère que ce n'était pas Clément qui est resté coincé. Merci beaucoup, Guillaume. Ça marche. C'est génial. Super. On va revenir avec tout le monde à l'écran. Préparez-vous en coulisses. Emmanuel, tu es prêt déjà. Luthie est toujours prête. Stéphanie est prête. Valérie est prête aussi. Pierre est prêt aussi. Tout le monde est à l'écran et Guillaume va se reposer calmement, je pense. OK. On est monté à plus de 100 viewers à un moment. C'était super cool. Et je n'ai pas les chiffres encore décompilés de LinkedIn mais il y a du monde sur YouTube aussi. On a particulièrement du monde sur YouTube aujourd'hui. Donc super cool. Merci beaucoup aux différents viewers qui nous suivent depuis le début de l'intervention. Là, on a du coup un nouveau temps d'échange et j'attends des questions dans le chat pour pouvoir les poser. Qu'est-ce que l'on peut aborder dans le sujet entre-temps, Marcie ? Est-ce que tu veux dire ? Je suis en train de regarder ce qu'il y a en train de se dire aussi dans le chat si éventuellement il n'y a pas quelque chose qui pourrait popper ? J'essaie d'enlever le logo de la tête d'Emmanuel mais je ne peux rien faire. On se mettra ta place Emmanuel dans le layout. Emmanuel et Pierre, vous vous êtes déjà rencontrés ? Même là, je ne pense pas Emmanuel. On a parlé de la station F de Saint-Omer tout à l'heure. Est-ce que tu connais le projet ? Moi ? Oui. En fait, c'est un peu moi qui l'ai lancé. J'ai fait la préfiguration pour que ça démarre. On était là les deux. On était dans le préfabriqué qui est démarré. On a lancé les premiers usages en 2016 déjà. Il y a très longtemps. Du coup, maintenant, c'est un grand nombre. Parce qu'effectivement, en plus, au début, il y avait un lieu qui était ouvert pour la fabrication numérique pour initier tout le monde à la fabrication numérique. C'est ça. En fait, du coup, ça a démarré. Au démarrage, c'était surtout un Fab Lab. Donc, ça a vachement bien marché sur les usages de la fabrication numérique et une partie de working. Et en fait, du coup, la partie formation allait arriver un petit peu après. En fait, je ne sais plus exactement en quelle année. En fait, ça a déjà arrivé un an et demi après. Et du coup, on a les premiers mois, en fait, on a trouvé la stabilisation à l'imprimante laser, à la coupe numérique, tous ces trucs un peu sympas. et du coup, les gens ont découvert ça. En fait, il y avait vraiment plein de générations qui se retrouvent autour de ce lieu. C'était devenu vraiment un lieu de vie assez rapidement. Ça a bien marché. On a une question qui demande quel est le prix moyen des formations, combien ça coûte une formation. Et je pense qu'on va encore avoir des questions sur comment ça se finance. En fait, on est ici rassemblés avec Guéna, qui nous pose la question. Ici, on est rassemblés avec des représentants de différentes formations de la Grande École du Numérique qui organisent des portes ouvertes la semaine prochaine. Du coup, ils présentent les différentes formations qui sont réalisées par la Grande École du Numérique et les animations qu'ils proposent pendant la semaine Portes Ouvertes Open Jam. Du coup, je vous relance sur la question du prix moyen des formations. Quels sont les budgets ? On peut faire un tour de table. On n'hésite pas. On commence en bas à gauche, Guillaume ? Oui, OK. Eh bien, ça coûte très cher, en fait. Mais c'est toujours gratuit pour les apprenants. Le but de ces formations, c'est de faire pas mal de promotions sur les métiers. Donc, on fait beaucoup de temps en amont sur la préparation. On essaye d'avoir des formateurs avec les deux pieds dans l'entreprise. Et donc, on a des formateurs d'excellente qualité avec un bel accompagnement pédagogique. Donc, en général, sur un parcours de 840 heures, la formation coûte entre 11 et 13 000 euros par personne. Donc, vous multipliez ça par 16 pour avoir le coût à peu près d'une promo. Donc, ça tourne en tout entre 150 et 200 000 euros pour un parcours de six mois avec un mois de stage en entreprise. Donc, pour chaque parcours, on est obligé de monter les partenariats financiers et proposer ces formations gratuites pour les demandeurs d'emploi. Super. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite et réagir sur le même sujet ? Du coup, sur le financement, en gros, c'est vrai, comme disait Guillaume, c'est gratuit pour les apprenants et c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi, en fait, pour eux, selon leurs conditions, ils peuvent aussi bénéficier d'une bourse. C'est l'avantage de la grande école numérique. Ils peuvent bénéficier d'une bourse du COUS ce qui permet aussi d'avoir, selon leurs revenus, d'avoir quand même une petite indemnisation. Bon, ce n'est pas la vraie chose. Ça doit être entre 300 et 500 euros si je ne me trompe pas. Mais par contre, c'est vrai que du coup, c'est des formations qui ont quand même un coût parce qu'en fait, on est quand même sur du full time la plupart du temps sur des devraies relativement longues. Du coup, c'est l'avantage de la Gêne, c'est qu'elle amorce ces financements-là. En fait, ce qui est le plus dur après, c'est là où on arrive maintenant, je pense, c'est de pouvoir continuer à faire durer ces programmes de formation. Et du coup, il y a des relais au niveau de la région et de plein d'autres supports. Mais du coup, c'est un peu le parcours du combattant. On va dire que dans le cas de la Gêne, c'est un peu confort et après, c'est déjà un peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça. Dans les financements, je pense que, je ne sais pas si on en a tous parlé avant ou pas, mais pour tous ceux qui sont salariés, il y a des droits à travers Transition Pro et les critères et les critères d'écrivabilité ne sont pas si différents que ça, de ceux de la Gêne. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui sont aujourd'hui salariés en CDI ou qui ont été salariés en CDD récemment, même si c'est une suite de CDD, n'hésitez pas à aller voir Transition Pro, qui est le nouveau nom de fonds gestifs, pour qu'ils puissent vous aider à financer totalement la formation parce que c'est vrai que c'est l'heure. Super, Stéphanie, tu veux réagir sur le sujet avant qu'on passe à la suite ? On va dire que c'est un peu comme tout le monde, on est effectivement sur des formations qui sont assez chères, mais pourquoi ? Parce qu'on utilise aussi des professionnels experts pour former nos stagiaires et donc forcément, ça, c'est un coût. Après, il y a énormément de possibilités de financement et aussi de rémunération pour les gens qui viennent en formation. on a aussi beaucoup d'acteurs, nous, dans la région qui aident justement les futurs stagiaires à essayer de trouver tout type de financement. Dans tous les cas, ça reste intéressant pour eux, même si le coût est à la base élevé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a donné le prix de sa formation. Chez Ocloc, la formation est à 6500 euros, ce qui est une somme conséquente aussi. et je donnerai juste un petit conseil. Effectivement, vu la diversité des façons de financer la formation et ou d'obtenir une bourse ou une aide pendant qu'on se forme, il y a vraiment une diversité selon la région où on habite, notre situation personnelle, le type de contrat qu'on a eu avant ou pas. Sachant que beaucoup de métiers numériques sont en tension, il y a des possibilités qui existent, c'est parfois difficile d'avoir distingué tout ce à quoi on pouvait prétendre. N'hésitez pas à, quand vous avez repéré la formation qui vous intéresse, à contacter l'école. je pense qu'on n'est pas la seule école qui, quand on a des candidats qui se présentent avec une grosse motivation et qui veulent suivre la formation, qui ont un projet professionnel cohérent, etc., à proposer un accompagnement pour construire justement son projet et l'affiner pour suivre la formation avec l'esprit tranquille. Oui, complètement. Maxime demande si le CPF n'est pas utilisable pour les formations que vous proposez et du coup, Pierre, je te laisse répondre. Oui, tout à fait. À partir du moment où la formation, elle répond aux critères du compte personnel de formation, du CPF, c'est possible si on souhaite rejoindre la formation de mobiliser son CPF. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le CPF, c'est notamment une petite appli sur votre téléphone qui est plutôt bien faite. Je ne sais pas ce que vous en fichez tous autour de la table, mais moi, j'ai été assez impressionné par l'appli et donc, c'est mon compte personnel de formation et vous pouvez, du coup, découvrir pas loin de chez vous les formations qui sont référencées sur le CPF. Complètement. Et puis, on peut découvrir aussi la somme qu'on peut allouer à la formation. La navigation est extrêmement bien faite. En tout cas, je vous encourage vivement à vous connecter dessus parce que je pense qu'on n'a pas assez de communication et c'est vrai qu'au compte de formation, c'est quelque chose qui va vous accompagner et qui va vous permettre aussi de pouvoir, je pense, vous projeter plus facilement et plus sereinement dans les formations qu'on présente aujourd'hui. et puis, – Sous-titrage FR 2021